salut à tout la communauté youtube aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous présenter comment consulter ces versements ou ces packs dans le swapping unit c'est à dire comment vérifier ces versements comment vérifier tous les détails de des plcu classique qui ont été swappé sur cinq ans alors vous commencez je vais aller d'abord dans mon navigateur étant dans mon navigateur je vais ouvrir ma plateforme platine world c'est vrai que je l'avais déjà ouvert depuis je me connecter à bossy platine world à travers platine passeport dès que c'est fait dès que cela est fait dès que cela est fait je viens cliquer dès que cela est fait je viens quitter je viens cliquer sur les trois très horizontaux ici à droite en haut à droite à l'extrême droite je clique ici et la nouvelle page qui s'affiche je viens cliquer sur paramètres de compte d'un parent après paramètres de compte je vais cliquer sur les deux traits horizontaux à l'extrême droite en haut et je vais choisir plc ultima nous choisissons plc ultima lorsque plc ultima va s'ouvrir nous rendons compte que nous sommes ici dans la plateforme plc ultima.com donc ici il y a plusieurs onglets si on clique sur les trois très verticaux à l'extrême droite en haut on verra ici on a swapping unit et on a swapping or l'option si nous cliquons sur swapping unit nous verrons ici que l'application va nous présenter ou bien la page va nous présenter les différents paquets de swapping de plc classique en plc ce qui n'est pas le cas pour nous dans cette vidéo ici c'est de voir d'avoir tous les détails sur notre compte sur les unités de swapping déjà fait donc voilà nous allons rentrer dans les trois très verticaux et que c'est swapping déjà lorsque nous cliquons sur swapping nous voyons ici que le monstre disponible en plc lui est déjà là au niveau du dans ce cas aussi 0,00 41 678 qui explique ce vêtement ce qu'on fait d'investissement donc nous venons ici voilà les différents voilà ici les différentes unités de swapping que j'ai acheté donc voilà les différentes unités de swapping que j'ai acheté ici si je prends par exemple ce petit paquet que j'ai fait aujourd'hui il y a ça 16 soit les 0,01 si je viens par ici par exemple je clique sur les détails automatiquement pour la première année comme c'est comme le swapping est fait sur cinq ans on nous nous ont uniquement les détails mensuels pour la première année donc voilà pour la première année je l'ai fait le premier mars 2023 voilà ce que j'ai reçu le premier mars le deuxième vêtement passera le 31 mars le troisième 30 avril le quatrième le 30 mai le 5e le 29 juin le 6e le 29 juillet le 7e le 28 août le 8e le 27 septembre le 9e le 27 octobre le 10e le 26 novembre le 11e le 26 décembre 2023 et le 12e le 25 janvier 2024 donc ici ce sont les détails concernant ce pack de swapping que j'ai fait ici bref dans mon compte j'ai fait plusieurs paquets de swapping mais nous allons nous avons vu ici le détail qui a été fait sur ces différents paquets de swapping là bon ici dans ce premier cadre c'est juste après notre compte de versement on a ici l'ensemble on a ici dans ce quart ici swapping prévu donc ça c'est l'ensemble de tous mes swapping pour la première année donc la première année voilà ce que j'ai par rapport à tous mes comptes que j'ai par rapport à tous les paquets que j'ai swappé ça c'est la première année elle est de 2% et 2% et ce sont ces 2% là qui qui sont répartis mensuellement dans les détails que j'ai fini tout à l'heure la la deuxième année elle est de 5% la troisième je pense bien et du 10% la quatrième 20% la cinquième de 63% donc voilà un peu comment constituer son solde et différents soldes mensuels et à mieux dans le swapping unit de plc classique en plc sous 5 ans j'espère que les uns les autres cette vidéo vous a marqué alors n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et ou de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos à plus